Les églises de la CMCI dans la région du Beké ont tenu le 4e convention régionale du 21 au 23 mai 2021 à Boaké, chef lieu de la dite région, située au centre de la Côte d'Ivoire, à 341 km d'Abidjan. L'oeuvre dans la région spirituelle du Beké est dirigée par le couple Tio, Kinyelman et Marie. La première assemblée y a été implantée à Boaké en avril 1998 et à partir de Boaké, la conquête s'est menée dans les prières, la proclamation de l'évangile, l'implantation des églises et la formation des disciples. Aujourd'hui, l'oeuvre dans la région spirituelle du Beké compte 3020 disciples dont 1238 dans la ville de Boaké et 97 assemblées dont 42 dans la ville de Boaké. Partant de Boaké, l'oeuvre a progressé pour être aujourd'hui implantée dans 88 localités avec 31 missionnaires locaux. Le pasteur Boniface Meignet était l'orateur principal de cette quatrième convention régionale du Beké tenue dans la ville de Boaké, neuvième localité qu'il visite dans le cadre de l'édition 2021 de sa tournée nationale d'édification, de salut, de délivrance et de guérison. La prédication du pasteur Meignet durant ces trois jours de la convention a porté sur le thème « La vraie répentance et la restauration divine ». Étant donné que tous les problèmes de l'humanité ont pour source la séparation d'avec Dieu, la réconciliation avec Dieu est donc l'unique solution pour le bonheur effectif de l'homme. La répentance et la foi en Jésus-Christ étant le chemin de la réconciliation avec Dieu, l'homme de Dieu poursuit sa campagne d'invitation des perdus à la répentance envers Dieu et à la foi en Jésus-Christ, comme ce fut le cas dans toutes les localités visitées depuis l'entame de cette tournée. Il ne manque pas de préciser à cet effet que la vraie répentance conduit à la restauration divine. La vraie répentance, c'est la clé pour entrer dans la communion avec Dieu. Dieu a planifié la restauration d'hommes, de tout homme qui se répand sincèrement. Dieu a planifié sa restauration. Comme le Seigneur le déclare dans le livre de Luc, le chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Autant de promesses et de bénédictions que le Seigneur accorde à toute personne qu'il restaure après que celle-ci se soit répentie et est crue au Seigneur Jésus-Christ. Comme résultat du ministère de la Parole du pasteur Meigné, le Seigneur a encore sauvé des âmes à Boaké. On enregistre 166 âmes gagnées le vendredi, 158 le samedi et 35 le dimanche, pour un total de 357 âmes conduites à Christ à cette quatrième convention régionale du Becquet. C'est dans son accoutumé ministère de délivrance, de guérison, de désemblant et de renversement des puissances maléfiques que le pasteur Meigné a achevé son ministère rendu à Boaké. Les prêts de 2000 frères présents à cette convention régionale ont été conduits dans un moment intense d'intercession et de combat spirituel, marqué par des supplications à Dieu. Le brisement des alliances ancestrales avec les démons, le brisement des obstacles sur le chemin des saints, le brisement des malédictions humaines, le démolissement des prisons spirituelles et l'intercession pour la guérison de toute forme de maladie. Je t'ai détruit, on a dit que tu es incurable. Mais Jésus t'a vaincu, Jésus t'a vaincu à la croix. Va-t'en et le cancer, qu'il te suive. Cancer, cancer, va-t'en, disparaît au nom de Jésus-Christ. Plusieurs armes ont été délivrés des possessions démoniaques au cours de ce moment de combat spirituel. Des visions reçues par plusieurs frères témoignent de l'action du Seigneur dans la vie des frères pendant ces moments de prière. Le pasteur a commencé la prière. C'était comme si on était sur un champ de bataille. Ça brisait partout. Dans les eaux. Sous les eaux. Dans les forêts. Partout. Les anges étaient dispersés partout pour combattre. Et quand le pasteur a prié pour qu'on demande, a demandé que les gens sortent des abîmes. Il y a eu une fosse qui s'est ouverte. Les gens sortaient. Les gens sortaient, mais ils étaient pleins de bouts. Ils étaient nombreux. Nombreux et ils étaient tous enchaînés. Il y avait des vieux. Des vieillards, des adultes, des petits. Et ils ont été alignés. Et le pasteur conduisait la délégation d'anges qui devaient enlever les chaînes. Et toutes les chaînes ont été enlevées. Elles ont été rendues propres. Encore et encore, un mort ressuscité. Cette fois, dans la région du Becquet. C'était l'une des merveilleuses nouvelles parmi tant d'autres qui a non seulement suscité la joie et aussi la foi chez les saints pendant cette quatrième convention régionale. Cela fait un mois que Marie-Josée était malade et elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. C'est dans un état mourant qu'elle fut conduite par sa mère chez le couple missionnaire de Mbaya Kro. Une fois sur les lieux, elle meurt dans le salon. Le missionnaire numéro un n'étant pas là, c'est donc son épouse, la secouadio Elisabeth, qui va s'en charger. Une bataille de huit heures qu'elle va livrer avec son équipe contre la mort et le séjour des morts. Expérience qu'elle partage avec enthousiasme. Dès qu'elle est morte, elle était devenue règle. Elle est devenue tue en même temps. Et j'ai dit à sa maman, il a fermé ses yeux. J'ai dit à sa maman, maman il faut sortir. Ça c'est un combat. Et nous avons commencé à prier. On a prié. Ils ont envoyé la salle à 15 heures. De 15 heures jusqu'à 18 heures. Pas de signe. Et j'étais tellement trempée. Nous avons une équipe de dérivants très puissants. Le Seigneur les parlait. Chez le pasteur, il y a la prière. On était deux. Nous sommes devenus huit. Je suis allé me rincer. Ça c'était la pause. J'ai un habit de mon mari, il prend pour faire la dérivance. Il y a un habit de mon mari, il prend pour faire la dérivance. Et j'ai mis la puce sur moi. J'ai demandé la puissance au Seigneur. Dès que je suis ressorti, j'ai reçu une nouvelle langue. Le Seigneur nous disait qu'il a troublé le séjour des morts. De 15 heures jusqu'à 22 heures. On a troublé le séjour des morts. Frère 22h50. Seigneur le Congrès de Blu. Hallelujah ! A 22h55. Que nous sommes le Congrès de Blu. Et dès que j'ai attrapé. Qu'elle a réagi. Elle m'a saisi. Elle se débatte. Et elle a ouvert les yeux. Elle a poussé un grand cri. Sa langue était renversée. Nous avons commandé que sa langue reprenne vie. Elle a commencé à parler. Elle voulait s'élever. Elle ne peut pas. Elle est devenue paralysée en même temps. Nous avons jugé cet esprit-là. Elle s'élevait. Et la cou était remplie. De 15 heures. Jusqu'à 23 heures. Tous ses parents ont pleuré. J'envoie un vaillant frère. Il faut chasser tout le monde. Dans la maison ici, il n'y a pas de mort. Il n'y a rien ici. C'est Jésus qui est. Jésus. Il n'y a pas de mort. Ma béo. Alléluia. Elle a commencé à marcher seule. Elle a commencé à marcher seule. C'est maintenant. C'est maintenant. Elle a commencé à dire. Là où elle était. Prenant la parole, Marie-Josée l'a ressuscité, livre elle aussi l'expérience qu'elle a vécue étant dans le séjour des morts. Où je suis parti, il y a un grand portail. Et des collines. En tout cas, pour arriver là-bas, j'ai souffert. Quand je suis arrivé, on m'a ouvert le portail. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, on ne me donnait pas à manger. On ne me donnait pas à boire. J'étais isolé. Dans le coin. J'avais des gens. Mais j'étais isolé. J'étais seul. Quand ils sont en train de manger. Et je veux mettre la main. Ils me refusaient. Quand je demande à boire. Ils me refusaient. J'ai mon grand-père. Qui est décédé. Il y a très longtemps de cela. Et quand les gens passaient, passaient. Et puis je l'ai vu. Donc, en ce temps, on l'appelait Ba. Quand j'ai dit Ba. Il a dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouvrez la porte. Elle va sortir. Toi, tu ne dois pas venir ici. Et il m'a poussé. Je suis sorti. Mais pour revenir. Ça n'a pas été facile. Et là, quand je me suis réveillé. Je peux dire. Quand je suis ressuscité. C'est quelqu'un qui est ici. Jésus-Christ. Je ne pouvais pas marcher. Parce que les collines étaient trop. Je ne pouvais pas marcher. Quand on menait. C'était le séjour des morts. Oui. Tu étais morte. Donc, c'est la prière. Qui m'a ressuscité. Bénéficiant de la grâce de Dieu, José décide devant l'auditoire d'appartenir désormais à Jésus-Christ. Le lendemain dimanche, le Seigneur va encore surprendre le couple missionnaire de Mbaya Kro. Cette fois, avec des dons d'encouragement et de félicitations. Commençant par le couple Ménier. Arles 8, des missionnaires et plusieurs autres frères. Des actions qui traduisent tout simplement la joie débordante des saints. Toujours dans la soirée du samedi, le Seigneur nous éméveillera avec le témoignage de Vannier Birolan. Régulièrement malade, oppressé et sous le joug de la dépression, à cause de ses anciennes croyances démoniaques, il pensait trouver la délivrance dans le fétichisme et la religion. Mais c'est après sa repentance et son brisement des liens qu'il a été authentiquement délivré. Je n'avais jamais cru en cette croyance en Jésus-Christ. Jésus, c'est la prière, il y a 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 la prière. Je m'opposais à tout ce qui concerne Jésus-Christ. Et je me suis dit que ce qu'un Africain doit pratiquer c'est le fétichisme et la sorcellerie. on n'est pas étiré. Et ça, ces choses-là que je m'étais engagé. Et depuis ce jour, je me voyais dans le songe quand on me poursuivait en train de m'envoler. Il fut un moment où je ne m'envolais plus. Je n'arrivais plus à m'envoler, je n'arrivais plus aussi à courir. Et ceux qui me poursuivaient quand ils veulent m'attraper, je me réveillais. Très souvent avec les pleurs. Les chiens noirs, les deux noirs, surtout les hiboux, m'ont beaucoup oppressé. J'avais perdu toute la joie. Mais c'est à fait de Jésus. Je ne croyais pas toujours. Et l'oppression, les nuits, ne se faisait plus que manquait les nuits. Dans la journée, j'étais oppressé. Et en plus de la journée, j'attends aussi des voix qui me disaient la nuit, tu verras ce qu'on va te montrer. Et tout ce que je voyais comme oppression, avait produit dans ma vie des maladies. Je faisais 3 semaines au moins de maladies par moi. Comme le Dieu qui m'a parlé, voulait me sauver. Et me verrez le jour de décembre 2003. Il permettra que je rencontre maman pour moi. Elle m'a prêché l'évangile de la vérité. Je me suis fait j'ai fait ma répétence. J'ai fait mon baptême. J'ai fait mon président de l'église. J'ai fait mon président de l'église. Depuis lors, le Seigneur m'a délivré tes oppressions de la maladie. On retient que le Seigneur travaille puissamment dans la région car plusieurs oppressés et dépressifs ont été authentiquement délivrés. Sans oublier les malades guéris et les pécheurs délivrés. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui soutient infailliblement nos missionnaires sur le champ de mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada